Il y a des gens qui achètent de nos oeufs, des fois, qui me demandent qu'est-ce que je nourris à mes poules. Justement, ce matin, je me suis dit, je vais montrer aux gens ce que nos poules mangent. Alors ici, on a le mélange que je fais de grains fermentés. Ils ont ça à tous les jours, environ 7 litres pour 40 poules, 41 poules. Il y a là-dedans de la luzerne, des petites briques de luzerne déshydratées, compactées, qu'on met à l'intérieur et qui vont se défaire. Alors, il y a, en plus de ça, tout le mélange de grains. Graines de tournesol, millet, un petit peu de maïs concassé, aussi des graines de lin. Ensuite de ça, ils ont du blé, de l'avoine, de l'orge. L'orge et l'avoine est concassé à l'avance. C'est d'ailleurs le même mélange de grains que je donne ici. Puis pour vous montrer, tiens, j'ai juste pris ça dans la mangeoire, mais c'est juste pour vous montrer ce que mes poules mangent. Alors, beaucoup de graines de tournesol, comme vous voyez. Comme je disais, le blé, le lin, on voit les petites graines brunes de lin. Le blé, l'avoine, l'orge, tout ça est là-dedans. Puis à tous les jours, on donne aussi des gâteries. Ici, j'ai des lentilles sprouted, voyons, germées. J'ai des mung beans aussi germées. Puis un peu de maïs. Quand il fait froid, j'aime de leur donner un peu de maïs comme ça. C'est une gâterie vraiment pour eux, sans sel ajouté, menu bleu. Donc, c'est vraiment juste une question de gâterie. Ils vont en avoir quelques grains chaque. Puis c'est bon aussi pour la thermorégulation en hiver. Le maïs, ça ne fait pas partie beaucoup de leur diète. Le maïs est un peu le grain cheap. Comme vous voyez ici, il n'y en a pas beaucoup. Le maïs est un grain cheap. Ce n'est pas nécessairement bon pour la santé des poules. Ça va leur aider, comme je disais, à mettre... C'est des féculents, c'est un peu comme les humains. Alors, on n'en donne vraiment pas beaucoup ici. Mais en majorité, ce qui fait que notre mélange est spécial, c'est surtout la quantité de graines de lin et de graines de tournesol. Beaucoup d'oméga-3 vont donc être issus de la digestion de ces grains-là. Et ils vont se retrouver dans les poules. Donc, ils vont se retrouver dans les oeufs. Parce que les poules font des oeufs par rapport à ce qu'elles mangent. Ce qui est intéressant aussi ici, vous pouvez peut-être voir encore certains endroits aussi. un peu bruns. Parce que je mets de la... Ce qu'on appelle en anglais de la blackstrap molasse. Donc, de la mélasse. La bonne mélasse qui est très bonne pour le fer, pour le système immunitaire des oiseaux. On en met deux cuillères à soupe dans le mélange à tous les jours. Alors, évidemment, lorsque l'on n'est pas en hiver, les poules, c'est là qu'ils trouvent la nourriture. Un peu partout. Mais là, présentement, on est en hiver et c'est comme ça que ça se passe chez nous. Les poules pas mal gâtées. On a la manière. On a réussi à l'amen. On j'ai beaucoup com nosotros. On a la manière. Et en territory.